Il ne peut y avoir de résurrection et d'ascension que s'il y a d'abord eu une mort. Jésus devait mourir, car la mort était son couronnement, le chemin de la royauté, la crucifixion était sa dernière étape sur le chemin. Permettez-moi de poser une question simple, comment les Évangiles décrivent-ils la montée de Jésus à la royauté selon le triple modèle que je vais maintenant décrire ? La première étape est assez évidente, c'est la désignation par les Évangiles de Jésus pendant sa vie sur terre. Rappelons-nous de l'Ancien Testament que les rois israélites n'étaient pas toujours et seulement désignés par l'onction d'huile. Parfois, il y a d'autres façons de désigner les rois, comme le don de l'Esprit, ou une déclaration divine, ainsi dit le Seigneur, c'est l'homme. Il pourrait y avoir la voix de Dieu. Dieu dit à un prophète, c'est le roi, quand l'Esprit vient sur lui. Shelton écrit ceci dans son article. Dieu désigne Jésus comme son élu dans son baptême et à travers plusieurs marqueurs spécifiques. Le dernier des prophètes, Jean-Baptiste, ouint le Messie et annonce son arrivée. Lors de son onction avec de l'eau par le prophète, Dieu l'approuve en ouvrant les cieux et en déclarant, « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. » Marc 1, 11. Outre cette onction d'eau, les récits de l'Évangile suggèrent une onction plus grande et plus complexe par la descente du Saint-Esprit sur Jésus, sous forme de colombe. L'onction du Fils de David fait ici écho à celle de son type. Il se dit dans l'Ancien Testament, Samuel prie la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David, à partir de ce jour et par la suite. C'est ce qui arrive avec Jésus, sauf que ce n'est pas de l'huile, il se fait baptiser, il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur lui, et il avance dans son ministère, comme l'Esprit du Seigneur le lui donne. Juste après son baptême, l'Esprit l'oblige à faire quoi ? Il l'amène dans le désert à faire quoi ? À affronter un ennemi. Jésus doit montrer qu'il est digne, car cet ennemi est Satan, et on ne peut avoir un ennemi plus grand. Ensuite, nous arrivons à l'étape 2, la démonstration de la royauté de Jésus. Très bien, roi d'Israël, tu es désigné, alors faites maintenant quelque chose qui nous montre ta parole. Vingt ennemis. Fais quelque chose de grand contre nos ennemis. Ce que Shelton écrit à ce sujet est significatif. Cet événement, le baptême, marque le début du ministère du Christ, car les activités des trois années et demie suivantes servent à démontrer sa puissance sur l'ennemi de Dieu. Bien sûr, Jésus démontrera à plusieurs reprises qu'il est digne. Shelton écrit. Immédiatement après son baptême de consécration, Jésus est allé dans le désert pour affronter le défi de Satan, le prince des ténèbres. La dimension cosmologique de la bataille du bien contre le mal est reflétée dans Marc 1, 12 à 13, qui dit, Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Luc 4, 14 note que le ministère du Christ a commencé après l'épisode du désert, lorsque Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. La tentation dans le désert est l'événement inaugural de la bataille du Christ contre Satan qui caractérise tout son ministère et son œuvre en tant que Messie. Comme les anciens rois du Proche-Orient, le Christ a engagé une phase victorieuse de démonstration, une preuve de sa dignité pour l'onction. Cette démonstration anticipe la phase finale pour tout roi israélite élu. En d'autres termes, c'est une attente. C'est ce que le public juif attend, parce que c'est ainsi que les rois sont validés. C'est la phase finale pour tout roi juif élu. C'est ainsi que cela se fait. Alors, qu'en est-il du couronnement ? Shelton écrit. Un signe de parenté dans le rituel israélite est que vous avez une sorte d'investissement, une sorte d'événement de trône. Shelton écrit encore. Parfois, dans les récits évangéliques, l'identité du Christ dans l'imagerie de la Passion est celle qui, ironiquement, diraient d'autres écrivains, parodiques, affichent son glorieux couronnement de roi. On met Jésus en jugement pour avoir prétendu s'asseoir à la droite du pouvoir. Marc 14, 62, Ce qui est comme une insurrection contre César. Ainsi, on met Jésus en jugement pour avoir prétendu s'asseoir à la droite du pouvoir. Il est vêtu d'une robe royale, Marc 15, 17. On s'incline en se moquant devant lui et l'adore, Marc 1, 5, 19. On le couronne d'une couronne d'épines, Marc 15, 17. Le roi ascendant, le royal loin du ciel, qui est venu inaugurer le royaume de Dieu, est maintenant humilié et exécuté. Mais dans le processus, c'est une cérémonie de couronnement. C'est l'essentiel, il a été désigné, il s'est montré digne pendant trois ans et demi, et maintenant il est couronné, la crucifixion est donc son couronnement. En 2006, Joel Marcus a publié un article sur ce sujet dans le savant journal of biblical literature, volume 125, qui nécessite une lecture sérieuse. L'article s'intitule Crucifixion à parodique exaltation, c'est-à-dire comme un couronnement. Voici le paragraphe d'ouverture. L'ironie centrale dans les récits passionnels des évangiles est que la crucifixion de Jésus s'avère être son élévation à la royauté. Cela semble être la meilleure façon de comprendre, par exemple, le fait que dans l'évangile de Marc, Jésus n'est pas appelé roi tant qu'il ne se tient pas devant Pilate sur le chemin de la traversée. Pourtant, à partir de là, dans l'espace de trente versets, il est appelé roi six fois, trois fois par Pilate, deux fois par des moqueurs juste avant et après sa crucifixion, et une fois par l'inscription affixée à sa croix. Ces exemples de Basileus, royauté, s'avèrent ironiques, car aucun des personnages, ni Pilate, ni les soldats qui se moquent de lui l'habillent avec un costume royal, ni le compositeur anonyme de l'inscription, le roi des Juifs, ni les passants railleurs au Golgotha, ni aucun d'eux ne croit vraiment que Jésus est un roi. En plus d'appeler Jésus roi, de l'habiller en costume royal, de lui faire une génuflexion, les bourreaux de Jésus se moquent également de ses prétentions à la royauté en le crucifiant entre deux brigands, parodiant ainsi la retenue d'un roi. Pourtant, le lecteur comprend que les actions et les mots de ces personnages pointent vers la vérité qui leur est inconnue. Les vêtements royaux et les couronnes appartiennent à juste titre à Jésus, qui montrera à sa royauté précisément non en se sauvant, mais en mourant sur la croix. Je le répète, le point d'introduction de Marcus est que la crucifixion de Jésus est son couronnement. Nous avons dit à plusieurs reprises, à la fois dans des conférences et par écrit, comme dans mon livre, The Unsinnerellement Particulier, que ces choses devaient avoir lieu pour que le plan de Dieu se réalise. Nous pouvons parler de l'ascension de Jésus, et nous pouvons parler de sa résurrection, mais il ne peut y avoir de résurrection et d'ascension à moins qu'il y ait d'abord une mort. Jésus devait mourir, car la mort était son couronnement, le chemin de la royauté, la crucifixion était sa dernière étape sur le chemin. Nous en discutons souvent dans nos podcasts, mais je voulais donner à la crucifixion la place qui lui revient en tant qu'étape 3 du processus tripartite pour devenir un roi israélite. Nous aussi nous devons un jour devenir roi et c'est Dieu qui nous mettra dans cette position. Nous lisons clairement sur ces questions dans le Nouveau Testament, mais l'impact sur les lecteurs originaux peut être perdu pour nous, à moins que nous ne sachions ce qui se passe en termes de la façon dont les lecteurs originaux l'ont perçu dans le contexte de la parenté. Je le répète, le but de ce podcast est de vous montrer comment le Nouveau Testament est informé par l'Ancien Testament. Ce n'est pas toujours une simple citation de l'Ancien Testament, bien que cela arrive souvent, évidemment. Parfois, comme dans ce cas, il y a une toile de fond entière et un ensemble complet d'éléments de vision du monde ou de pratiques qui sont redéfinis dans le Nouveau Testament. Les auteurs de l'Évangile se sont intentionnellement inspirés du processus d'accession à la royauté israélite, afin de dépeindre Jésus passant par la série d'étapes qui légitiment son règne royal. Je pense que savoir cela nous aide à tirer le meilleur parti des présentations de l'Évangile de la vie de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada